Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans le beau pays du Val-de-Somme, plus précisément à Corby. Ce site est occupé depuis le Paléolithique, autant vous dire qu'il y a énormément de choses à raconter. Mais aujourd'hui, on va revenir de façon un peu plus particulière sur l'histoire d'un de ces monuments, l'abbaye. Durant le Moyen-Âge, l'abbaye de Corby se fait une place d'honneur grâce à l'intervention d'une femme qui fait rarement les choses à moitié, déjà connue pour sa lutte active contre l'esclavage, Bathilde, reine des Francs. De simple servante du palais, elle s'est élevée jusqu'à la royauté en épousant Clovis II. Son sens de la politique et sa grande piété la poussent à fonder au 7e siècle l'abbaye royale de Corby, qui marquera l'histoire de France. Bathilde veut à la fois convertir les païens de la région, confirmer le pouvoir royal sur place et enfin structurer et administrer tout le pays. Elle nomme alors un abbé au pouvoir démesuré. Il possède 22 000 hectares de terre où se répartissent 250 vassaux armés. Sur ce domaine, il est le seul maître après Dieu ne payant aucune taxe ni aucun impôt. Et d'ailleurs, bien que lié à la règle de Saint-Benoît, l'abbaye n'est contrôlée par aucun vicaire ou prélat. L'abbaye fait justice, guerre, péage et monnaie, de belles pièces sonnantes et trébuchantes, parfois plus recherchées même que celles des rois des Francs. A cette époque, les abbés sont donc de véritables princes, parfois guerriers, à l'image de Francon d'Amiens qui, au 10e siècle, fortifie toute la région, creuse des fossés et des canaux entre les rivières afin de structurer ce qui sera la future ville d'Amiens. Et vu que maintenant l'abbé Francon est protégé, il peut à loisir aller poutrer du viking. Un vrai abbaye et autant de pouvoir a une utilité pour le royaume. Corby sert particulièrement bien les rois de France. Son domaine est une tête de pont royal face aux adversaires de la Guerre de Cent Ans, les Flandres au Nord et la Bourgogne à l'Est. Elle est aussi à la tête du réseau d'abbayes carolingiennes qui modernisent la langue et l'écriture, notamment en inventant pour l'Empire de Charlemagne la minuscule Caroline, une écriture encore utilisée de nos jours dans toute l'Europe. Si vous voulez en savoir plus sur ce type d'abbaye médiévale, Saint-Riquier connaît un développement similaire non loin de là. Et ça tombe bien, puisqu'on a déjà sorti un épisode à ce propos sur la chaîne, il ne tient qu'à vous d'aller le voir pour en savoir plus. Si la période du Moyen-Âge est donc très importante pour l'abbaye de Corby, on ne va pas se concentrer là-dessus aujourd'hui. Je préfère vous montrer comment cette abbaye va vivre un second âge d'or indirectement grâce à un souverain pas comme les autres, François 1er. En 1515, le roi François 1er est un jeune roi auréolé par sa victoire de Marignan. Il profite de sa position de force pour finaliser la politique religieuse des rois de France. En effet, cela fait bien longtemps que les rois Philippe Auguste, Saint-Louis et Philippe le Bel jouent une diplomatie complexe avec l'église. Ils veulent rester catholiques, mais sans avoir à obéir au pape. C'est ce qu'on appelle le gallicanisme. Et c'est cette politique que François 1er va parvenir à achever en 1516 puisqu'il signe le Concordat de Bologne qui lui donne le pouvoir unique de gérer le clergé et l'église au sein de son royaume. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la petite révolution. À Corbie, qui est déjà une abbaye de poids liée directement à la famille royale, ça signifie ni plus ni moins qu'un accroissement significatif de son pouvoir politique. Son influence locale va devenir nationale, voire même internationale. En effet, le temps de la Renaissance est à l'humanisme. Les arts et les écrits vantent la grandeur du génie humain, quitte à amoindrir le pouvoir divin. On questionne les dogmes et on cherche à moderniser l'église. Des figures comme Jean Calvin et Martin Luther désirent accélérer le mouvement de cette réforme déjà en marche, ce qui donnera d'ailleurs le protestantisme. Certains s'impatientent même, comme le roi d'Angleterre Henri VIII, qui va s'inspirer du gallicanisme français pour fonder l'anglicanisme. Bon, à la base, le type voulait juste divorcer pour prendre une autre femme, ce qui va faire un certain nombre de fois. Mais vu que l'église ne veut pas, il fait scission tout simplement. C'est un peu radical, mais ça marche. En tout cas, les tensions de la réforme vont vite se transformer en tensions militaires et politiques. L'Europe est au bord de la guerre. Et c'est là que Corbie entre en scène. Depuis le Moyen-Âge, l'abbaye n'a cessé de gagner en puissance. Elle est désormais immense, et plusieurs cloîtres et cours connectent entre eux les bâtiments. Tortoirs, salles d'études, archives, réfectoires, salles de chapitre, cuisine, infirmerie, mais aussi un tribunal et une prison, puisque l'abbé rend la justice. Sans compter les magasins de fourrage et les autres bâtiments d'artisanat et d'agriculture, où des centaines de religieux, de laïcs et de serviteurs s'activent sans cesse. On connaît assez bien les dimensions du bâtiment Est du cloître principal. 7 mètres de large, 66 de long, plusieurs étages et 13 portes qui donnaient directement sur le cloître. Avec toute cette richesse récoltée sur le pays alentour, les abbés décident d'ailleurs de reconstruire l'église abbatiale en 1501. Les plans dessinent à l'époque un des plus grands temples de France. Un sanctuaire pour l'hôtel, autour duquel il y a sept chapelles rayonnantes. Chacune contient de riches reliques. Sainte Bathilde, fondatrice de l'abbaye, est bien sûr mise à l'honneur, mais le vrai trésor, celui des corps saints, a été rapporté de la quatrième croisade à Constantinople. Couronne d'épines du Christ, bois de la Sainte Croix et une sainte face qu'on disait alors peinte par un évangéliste et devant laquelle Richelieu adorait se recueillir. En fait, il y a tant de merveilles ici que Corbie est surnommée la deuxième Rome. Et ce n'est que le sanctuaire. Ajoutez une longue neve de 115 mètres et on prévoyait encore 20 chapelles supplémentaires. A la croisée du transept s'élève une immense tour lanterne de 90 mètres de haut, à laquelle se joignent deux tours de 55 mètres en façade de l'édifice. En fait, l'église de l'abbé peut largement rivaliser avec n'importe quelle cathédrale, en tout cas sur le papier, puisque le concordat et les privilèges royaux ont une contrepartie, un véritable fléau qui fait que l'abbaye va mettre près de 270 ans avant d'être achevé. Ce fléau, c'est le régime de la commande qui à la fois va faire prendre du retard sur les travaux locaux et propulser l'abbaye sur le devant de la scène politique. La commande, c'est lorsque l'on nomme un commanditaire, qui perçoit le bénéfice de l'abbaye, en d'autres termes, ses revenus. Mais la petite subtilité, c'est que cet abbaye en titre peut être quelqu'un qui n'est pas du tout religieux. Il ne gère pas la vie quotidienne des moines, ni l'application de la règle monastique. Et dans ce cas-là, c'est le prieur sur place qui gère la vie de l'abbaye. Les rois de France vont soumettre Corbi à ce régime et donc la confier à toutes sortes d'hommes politiques ou de cardinaux afin de les récompenser de leur service. Par exemple Mazarin, ministre des rois Louis XIII et Louis XIV, a été deux fois abbé commanditaire de Corbi. La plupart des autres abbés seront des princes de la maison de Bourbon. Et c'est ça qui place Corbi au milieu d'un conflit sanglant. Les nouveaux abbés, selon leur position sur l'échiquier politique, entre catholicisme et protestantisme, font participer Corbi aux guerres de religion qui vont embraser la France et l'Europe. De 1562 à 1598, en seulement 36 ans, la France connaîtra 8 guerres de religion successives. Les trêves ne durent jamais car la peur compromet toujours la paix. Par exemple, en 1567, la première guerre de religion est terminée. Mais l'Espagne catholique attaque les Flandres protestantes. Leur armée longe alors la frontière française, non loin de Corbi. Pour prévenir une agression espagnole, on arme la province. Mais les protestants français craignent une nouvelle agression contre eux, ce qui va alimenter la peur et concourir à faire éclater une deuxième guerre de religion en France. Alors qu'à la base, le but c'était quand même, au contraire, de se prémunir contre toute attaque catholique espagnole. On peut dire qu'ils se sont bien plantés. L'élite au pouvoir est divisée entre catholique et protestant. Et le roi indécis ne sait plus où donner de la tête. En 1573, le gouverneur de la Picardie, qui contrôle donc militairement la zone frontalière de la Somme et de Corbi, est un protestant. Il s'agit d'Henri Ier de Bourbon-Condé, dit Condé. Son influence est trop grande et en 1577, un vassal de l'abbaye de Corbi s'oppose à lui en fondant la Ligue Picarde, un rassemblement catholique. Il y a eu plusieurs ligues dans tout le royaume, mais c'est bien cette Ligue, née à Corbi, qui sera l'embryon de la Sainte Ligue catholique dirigée par le duc Henri de Guise. En 1588, l'abbaye elle-même adhère officiellement à la Ligue. Ça y est, le roi est coincé. Il y a deux grands partis en France. Condé et ses protestants d'un côté, Guise et ses catholiques de l'autre. La guerre civile se poursuit sans relâche, le royaume se déchire. Cette situation dégénère même jusqu'au régicide. Henri III fait assassiner le duc de Guise en décembre 1588 et, accusé de trahir le catholicisme, il est à son tour tué en 1589 par un certain Jacques Clément. Corbi, à fond dans la Ligue, se réjouit de la mort du roi. Et même plus que ça, ils vont même jusqu'à nommer leur propre abbé commanditaire, Charles de Bourbon, nouveau roi de France. Ouais, les gars, ils sont vraiment à fond, à fond, et malheureusement pour Charles de Bourbon, il va mourir quelques mois plus tard. Finalement, c'est Henri IV qui monte sur le trône. Les guerres de religion, débutées dans le nordique pays corbéen par deux hommes que tout opposait, Condé et Guise, s'atténuent finalement grâce à un prince venu du sud, un protestant baptisé catholique. Mais l'aventure est loin d'être finie pour l'abbaye. Si les armes de fer se taisent, les armes spirituelles les remplacent. C'est le début de la contre-réforme. En 1545 débute le Concile de Trente. Pendant 25 ans, l'église va se réunir pour répondre aux objections de Jean Calvin et de Martin Luther. Il faut mettre aux normes tout ce que le Moyen-Âge chrétien a apporté de diversité de cultes, d'usages et de coutumes. Le Concile répond donc à certaines attentes, mais en rejette d'autres. Il définit en fin de compte ce qui est catholique et ce qui ne l'est pas. Bien sûr, ça définit deux camps qui s'accusent mutuellement d'être hérétiques, d'avoir une Bible incomplète et bien d'autres choses. Pour mener cette lutte idéologique, l'église va fonder de nouvelles congrégations, de véritables troupes d'élite intellectuelle que sont les Jésuites en 1540, puis la Congrégation de Saint-Mort en 1618. Ces mouvements sont très attractifs. Ils ont le prestige de combattre pour la vraie foi, ils sont réformateurs, à la pointe de la nouvelle doctrine. En plus, ils fondent leur évangélisation sur une connaissance encyclopédique du monde, de la religion, de la philosophie, de la théologie, de la politique et de l'histoire. Et Corby fait son choix, après mille ans d'une relative autonomie, l'abbaye adhère à la Congrégation de Saint-Mort dès sa fondation. D'ailleurs, petite parenthèse à propos de cette Congrégation. En voulant fonder une critique historique de la Bible et du christianisme, Saint-Mort a dû définir une approche des sources historiques, une méthode d'analyse, une façon de lire les textes antiques, ce qu'on appelle la paléographie. Paradoxalement, en agissant pour le compte de l'église, la Congrégation a renforcé de façon significative la science historique. Avec 700 ouvrages fondamentaux, des dictionnaires, des chronologies, des chroniques et bien d'autres, les 220 auteurs de la Congrégation ont permis, par la suite, de bien connaître l'histoire de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Encore aujourd'hui, ces ouvrages sont utilisés par les historiens et on les reconnaît facilement puisqu'ils sont écrits par des religieux, des « dons quelque chose », « dons Mabillon », « dons Dévic », « dons V7 », etc. Alors pour nous c'est une bonne chose, mais pour les moines de Corby de l'époque, c'était pas une chose super évidente, puisque après des années de laxisme et d'absence des abbés commanditaires, d'un coup il a fallu se remettre à une règle, une discipline, des études et ça, ça s'est plutôt mal passé puisque tous les vieux moines n'étaient pas prêts pour un changement aussi radical. De nombreux conflits ont eu lieu entre l'abbéier et la ville car qui change la règle change aussi la gestion économique du territoire. Il y a même eu des affrontements entre les moines et leurs propres prieurs, voire leurs propres abbés. Et on peut le comprendre puisque l'abbé commandataire qui a imposé la règle de Saint-Mort s'appelle Louis de Lorraine, un homme puissant qui est commandataire dans cinq autres abbayes. Dans le genre cumule des mandats en mode « je suis pas là mais je touche le pognon », Louis touchait donc sa bille et on peut supposer qu'il n'était pas très présent et pas très soucieux du quotidien des moines de Corby. On finit cependant par trouver une solution rigolote. Les nouveaux arrivants devaient être formés à la nouvelle et stricte règle, tandis que les plus âgés pouvaient continuer de vivre selon l'ancienne coutume jusqu'à leur mort. Pas vraiment l'idéal si on est pressé, mais cette petite astuce a permis de restaurer la paix entre les murs de l'abbaye et il était temps car à l'extérieur de ces murs, la guerre menace à nouveau. En effet, si les guerres de religion se calment plus ou moins en France, ça n'est pas le cas dans l'Empire. La guerre de 30 ans démarre en 1618. Ce conflit fut particulièrement meurtrier car il divisait les princes, le clergé et les petites gens. Entre ravages de mercenaires, sièges, épidémie et famine, on prétend que l'Europe centrale aurait perdu presque la moitié de sa population. Le cardinal français Richelieu se frotte les mains. Pour affaiblir la puissance des Habsbourg catholiques, il n'hésite pas à aider les protestants rebelles alors que, dans le même temps, il lutte pour affaiblir les protestants dans son propre pays. C'est un peu tordu, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la France est prise en tenaille entre l'Espagne et le Saint-Empire. Mais en fin de compte, Richelieu va devoir payer l'addition, puisqu'en 1635, c'est la guerre. Les troupes espagnoles redescendent des Flandres et assiègent Corbie en 1636. Le gouverneur de la ville, Maximilien de la Belleferrière, se rend avant même le premier assaut, après seulement 13 jours de siège. Il faut dire que la ville subit un sacré bombardement et que l'abbaye en souffre énormément. Pendant un temps, on croit même que ce sont les moines de Corbie eux-mêmes qui ont demandé à Maximilien de rendre les armes. Quoi qu'il en soit, c'est un drame, à la fois pour la France et pour l'abbaye. La panique est totale, le fleuve Somme est la frontière de l'époque, et Corbie était la dernière vraie place forte pour protéger Paris. Le peuple de la capitale tremble, l'urgence est maximale et on lève une armée de renforts en tout hâte pour reprendre Corbie. Mais les Espagnols sont indélogeables. Leurs réserves de grains sont immenses, la ville est bien fortifiée et ils ont pris position dans l'abbaye. Le cloître est devenu un bivouac, le chapitre et le réfectoire sont des magasins de vivres et des arsenaux, comme des réserves de poudre. Une étincelle et on peut dire adieu à l'abbaye. Heureusement, quelques pêcheurs corbéens connaissent bien le pays. De nuit, par voie d'eau, ils indiquent la route aux Français. Une opération commando est lancée sur les moulins qui sont incendiés. Les modestes pêcheurs sont remerciés, ils sont exonérés de taxes à vie et leurs maisons sont reconstruites à neuf par le trésor royal. Pendant ce temps, privés de vivre, les Espagnols sont obligés de se rendre. Franchement, je trouve que l'Etat a été plutôt cool avec ces pêcheurs. Personnellement, j'aimerais bien qu'on reconstruise ma maison à neuf. Le pire est donc passé. D'ailleurs, pour faire bonne mesure, la troupe d'élite du roi et du cardinal, les fameux grands mousquetaires ou mousquetaires gris, est envoyée dans la région. A leur tête, le célèbre Charles de Batts de Castlemore. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais vous le connaissez, on l'appelle plus couramment d'Artagnan. D'Artagnan, au service du nouveau ministre Mazarin, sécurise les places, inspecte la frontière et fortifie les villes. Il multiplie les allers-retours entre Paris et Corby, qui aura l'honneur de recevoir sa visite ainsi que celle du roi et de la reine. C'est qu'il est hors de question de perdre à nouveau la Somme. On fait donc tout pour la conserver, jusqu'en 1659, où la partie est gagnée. La frontière française avance considérablement au nord, ce qui permet d'ailleurs à d'Artagnan de gagner une promotion. Il devient gouverneur de Lille. Ça y est, Corby est enfin en sécurité, et c'est pas trop tôt puisque l'abbaye a énormément souffert de ces années de conflits et de bombardements. En plus d'un cloître transformé en camp retranché, la grande bibliothèque de l'abbaye, celle qui participera à la grandeur de Charlemagne, et dépouillée. L'évêque croyait la protéger en opposant son seau sur chacune des portes, mais des petits malins passèrent par les fenêtres arrière qui avaient été oubliées. N'ayant brisé aucun seau, ils commettent alors un vol légal de 400 ouvrages qui sont alors déplacés vers Paris pour être mis en sécurité à Saint-Germain-des-Prés. Les grands prieurs commencent alors d'importantes restaurations. De 1662 à 1678, le cloître, ses colonnes, voûtes et vitraux sont refaits à neuf. Puis, au XVIIIe siècle, l'abbatiale connaît ses derniers aménagements inférieurs, les orgues et le bal d'Aquin. L'abbatiale, débutée en 1501, est enfin achevée en 1775. Depuis la fin de la guerre de 30 ans et le traité de Westphalie en 1648, la paix règne. La paix ? Pas vraiment. Mais que contient ce fameux traité qui est censé avoir plus ou moins mis fin aux guerres de religion en Europe ? Et bien, un nouveau concept. Un truc bête comme chou. En fait, vu que les catholiques et les protestants n'arrivent pas à se mettre d'accord, on décrète tout simplement que chaque prince peut choisir la religion dans son état. Du coup, on se retrouve avec un roi, un peuple, une foi, une loi. Et ça, les amis, c'est la base de la monarchie absolue qui est née de l'humanisme. Mais cette forme politique ne dure qu'un temps. Après l'humanisme, viennent les idées des Lumières, d'une monarchie éclairée et finalement, d'une révolution. En 1792, Corby est entraîné dans la vie et tourmente. Abandonnée, pillée, elle perd ses 300 derniers ouvrages manuscrits et ses dix mille autres livres, qui sont stockés à la Bibliothèque d'Amiens encore aujourd'hui. Ses bâtiments faiblissent, ses toitures tombent, et elle ne s'en relèvera jamais. En 1815, finalement, il faut trancher, et au sens littéral du terme, puisqu'on tronque la grande église abbatiale. Elle passe de 115 mètres à 35 mètres, coupée en deux par un mur aveugle. Tout le reste est rasé. Tout ce que vous voyez aujourd'hui ne représente donc que 5% de l'ancienne abbaye. Mais vous inquiétez pas, ça fait déjà beaucoup, il y a plein de trucs à voir. Tout d'abord, la splendide porte monumentale de 1750, qui est désormais intégrée à la place de la République, et l'abbatiale elle-même, qui reste impressionnante. Le plus fou, c'est la reconstitution en réalité virtuelle, qui a été créée par la communauté de communes du Val-de-Somme. Le XXIe siècle, c'est quand même chouette, ça nous permet d'arpenter à nouveau les bâtisses et les cloîtres aujourd'hui disparus. Ce genre de technologies, en plus de mettre en valeur le patrimoine, réservent souvent de belles surprises. Les drones qui ont été utilisés pour la photogrammétrie de l'abbatiale, par exemple, ont découvert tout au sommet de l'abbatiale Saint-Pierre des statues parfaitement inconnues jusqu'ici, car invisibles à l'œil nu. Il n'y a pas de doute, de là-haut, Bathilde et ses sœurs veillent encore sur la ville. Et Bathilde, c'est la grosse cloche d'une tonne huit qui continue de mettre l'ambiance à Corby. Alors je vous invite vivement à découvrir cette visite virtuelle qui est très très cool. Je vous mets d'ailleurs un code promo dans la description pour bénéficier d'une petite ristourne lors de la visite. Merci à Somme Tourisme et à Val de Somme Tourisme pour la production de cette émission et pour m'avoir fourni énormément de documentation. Vous l'avez vu, sur cet épisode, on n'a abordé que le XVIe et XVIIIe siècle, tant vous dire qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Merci encore d'avoir suivi ce reportage et à très bientôt sur Nota Bene. Salut ! Sous-titrage ST' 501